Depuis des milliers d'années, au sein du règne animal, l'être humain semble avoir un autre avantage que son cerveau. Et s'il est encore bien présent sur cette planète, il se pourrait que la capacité à parcourir de longues distances sans se fatiguer ait eu un rôle à jouer. C'était même une méthode de chasse dans les temps anciens, la chasse à l'épuisement. Un mélange d'endurance et de thermorégulation optimale ont fait de l'homme un redoutable prédateur et un incroyable marcheur. Mais que reste-t-il après plusieurs milliers d'années d'évolution et combien de kilomètres un homme des temps modernes peut parcourir aujourd'hui sans s'arrêter ? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Et oui, sur cette chaîne, on essaye de mieux comprendre le corps pour le préparer à tout et n'importe quoi. Et bien justement, le n'importe quoi, il semble avoir toqué à la porte le 15 octobre 2022. Et c'est deux ans après que j'ai envie de vous raconter cette histoire. Alors au milieu, il y a eu une préparation de triathlon quelques dix kilomètres, mais à l'époque, c'était sans aucune préparation spécifique et surtout sans même vraiment savoir ce que ça faisait 100 kilomètres. Le but étant aussi de voir à quel point notre société actuelle impacte ses capacités de marche lorsqu'on ne change rien à nos habitudes. Alors oui, nous sommes tous sportifs, mais pas pour autant préparés. C'est le premier pas d'une longue série qui se passe. Oui, 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 oui. C'est parti. Est-ce que ce corps, il fait prévendance ? Pas du tout. Pas du tout, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, sortez du terrain s'il vous plaît. Tu te fais boire ton saucisson. Là, il y a un cinglier, je le croise, il m'attaque, il se prend un coup de saucisson, termine le fin de soirée. À quelle heure tu vas manger ? C'est ce que tu vas amener là. 3h10. Ah oui, l'heure, l'heure. Est-ce qu'il y a un peu à l'heure ? Il ne s'est pas dit, il s'est venu en voiture, il s'ouvre un peu à l'heure. Départ depuis 13 secondes. Pronostics, Alexis, 24 plus 2. À droite, 23h30. Mais attends, mais tu bouffes toi aussi ? Je te rappelle qu'il est 2h20 du matin. 23h30, ce pronostic qu'il a. Moi, objectif, 25h50. Effect. Dans 50 mètres, il suffira de faire 100 fois ce qu'on vient de faire. C'est tout ? 4,4,4 kilomètres. 11 minutes ? 11 minutes pour un kilomètre. Kilomètre 2. Kilomètre 2. Kilomètre 2. Petit rythme de 4,6 km heure. Qui nous emmène bien sur 24h. Oui, oui, oui. C'est un 4h. La première heure de marche est passée. Première heure. C'est quand même que ça prend un autre petit peu. Nous voilà donc partis au beau milieu de la nuit. Avec un objectif en tête. Marcher jusqu'au centième kilomètre. Mais en réalité, l'idée de départ était plus de relier deux villes que de compter deux kilomètres. Départ de Saint-Etienne. Ville où l'on faisait tous nos études à l'époque. Et arriver au Cuy-en-Velay, chez les parents. Ville de notre enfance pour mon frère et moi. Et c'est ainsi que l'idée des 100 kilomètres est née. Sans vraiment savoir si c'était réellement possible et envisageable en une journée. La distance entre les deux villes étant de 90 kilomètres. Il nous faudra faire une dernière boucle de 10 kilomètres. Arriver au Puy. Après tout, 10 kilomètres, c'est pas grand chose non ? Kilomètre combien ? On a plongé le compteur des kilomètres. Je crois qu'on est pas loin des 130. On a oublié le compteur. On voit 130 nœuds les copains. Moi je dis 22. 22 ! Yeah man ! You wanna scare me ? Il faut me filmer quand je fais de la zoe. C'est à nos kilomètres 26. Malinois. Ça se lève, ça se lève sur Saint-Etienne. Ouais ! Putain ! Donc, ravito dans la petite tourane. Voilà. Avec une quantité de riz. J'ai fait 3 kilos de riz. Moi je suis parti pour un marathon en fait de manger. ou non. Bref. Deuxième ravito parce qu'on a fait une petite casse d'or. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Tu fais du riz taras là pendant ton... 3 heures hier. J'ai vraiment gagné 3 kilos par contre. J'ai vraiment gagné. 31 kilomètres. 7 heures 46, 34 secondes de marche. Haroldinho, tu peux me sortir une borne kilométrique s'il te plaît ? C'est vraiment là. Ok, on arrive dans Monistrol dans 35 minutes. Oh, c'est beau là. Regarde, quand tu regardes que tes pieds depuis 2 heures et que tu lèves la tête, tu trouves ça beau par contre. C'est bon, c'est clair. Ça tire. Ah d'accord. Monistrol sur l'île, la ville du Pal. Il nous présente le boulot de Rome, le fitness park bien sûr. Tu peux nous dire quoi sur cette ville Monfal ? Tu l'as toujours dans le coeur ou quoi ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai du plaisir de retourner ici. Mais moins de plaisir pour ma boucle en terre. L'endroit qui tire le plus dans ton corps Monfal ? Bah là, c'est la... Soasse. Soasse ? Soasse gauche. Une chère clavée de genoux. Tu le sens. C'est une douleur rigolante. Harold, il commence à avoir le mollet. Moi, c'est les ampoules au pied. La hanche tient. Super. Monistrol, c'est le casse-croûte. C'est l'un des plus importants, le kilomètre 42. Oui, oui, oui. La première. La première fois de toutes qu'il a indiqué ce patelin. Le puits en volet, c'est parti. On a quoi ? Allez, 50... 48 kilomètres à faire. Là, on est bientôt à la moitié. Là, ça commence à être un défi physique. Un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est comme ça que l'Organisation Mondiale de la Santé nous la définit, cette santé. Et même si vous êtes sûrement en train de miser sur lequel des trois doit nous manquer, j'avais envie de vous proposer une autre définition, un peu plus parlante. La santé dépend en réalité de notre capacité à faire ce pourquoi on a été designé par des milliers d'années d'évolution. Le jeu est peut-être encore une fois d'aller chercher le juste milieu. Alors pas forcément les plus justes avec cette histoire de 100 kilomètres, mais l'homme est bel et bien fait pour marcher. Combien ? J'en ai aucune idée. Et si le sens de tout ça était de montrer qu'on peut aussi partir dans de grandes aventures juste à côté de chez soi, je me souviens être surpris d'être autant curieux. Curieux de vraiment pas savoir ce que ça fait de marcher autant. Arrête hein ! À la fin des 14, il n'y a plus de soleil. Il reste 35 kilomètres, 35, 35. 3 heures avant le coucher du soleil. 4 heures, là on est à... on a 1000 heures de marche. 4 heures, là on est dans les dernières vidéos de la journée parce que quand il y a plus de jus, il n'y a plus envie de faire des vidéos. Donc je vais plutôt vous raconter. En gros, là on est au 65e kilomètre, on arrive dans, allez, 10 kilomètres à Rosière et ça commence à être de plus en plus compliqué pour moi. Parce que je commence à faire le yo-yo, j'arrive pas à tenir le rythme et ça s'éloigne de plus en plus les trois, donc ils m'attendent. Moi je commence à marcher de plus en plus difficilement parce que ce qui se passe, quand tu marches trop dans la journée, t'as tes ischios qui viennent se contracter pour empêcher le genou de tendre. Donc tu marches en fait qu'avec des jambes pliées et plus les heures passent, plus t'as tendance à avoir de moins en moins de capacité à tendre ce genou. Et ça, c'est important pour les descentes. Donc ça veut dire qu'en descente, j'étais obligé de passer en arrière pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça, on l'a tous ressenti et c'était assez spectaculaire à quel point c'est fou, mais c'est pas possible de tendre ta jambe. Je me souviens, il y avait les dernières voitures qui commencent à passer parce que c'est 18, 19, 20 heures. Donc là, t'as plus grand monde. Je vois Harold à nouveau qui se re-retourne et je vois son visage qui comprend que 30 km là, ça arrive d'être vraiment, vraiment compliqué. Donc au final, il me repose la question. Clem, est-ce que tu veux qu'on appelle de l'aide ou tu continues ? Et là, il y a un truc qui s'est passé assez incroyable en une minute. Ça m'a un peu énervé d'être le seul à galérer comme ça et d'être le seul à devoir abandonner dans pas longtemps parce que je vais pas faire 30 km. Et tout à coup, mes genoux, ils peuvent se tendre à nouveau. Je remarche en descente. J'ai plus de douleur. Phénoménale. Et là, je commence à marcher de plus en plus vite. Ça commence à... Il y a des larmes qui commencent à couler en fait. Et je passe deux heures tout seul parce que je prends de l'avance sur les autres et je les vois même plus. Ils sont vraiment derrière dans le noir. Là, on est vraiment noir complet. Et à essayer de tenir cette quantité d'adrénaline que je sentais à l'intérieur et en même temps de tenir cet état de... De colère et de... De larmes, de pleurs. Donc c'était assez... Et plus de douleur. J'arrive à marcher, à accélérer, j'arrive même à courir. Et je crois que j'ai encore une vidéo. C'est bon les gars, tout va bien. Je... Là, je pourrais le gorger en sanglier. Bon, j'ai une montée d'adrénaline, mais pour... Il ne fallait pas me suivre. Je cours. Là, il me reste trois kilomètres avant d'arriver à Rosière. Je suis dedans, je suis dedans. Ah ! Oh merde ! Fin de la course, à pied. Au bout du soixante quatorzième kilomètre, j'arrive à Rosière tout seul. Je m'assieds sur une chaise d'un bar qui était ouverte, un peu blanc, livide. Et sachant que c'était là où j'avais décidé de mettre un terme à cette aventure pour moi. Parce que j'ai eu des sensations un peu particulières dans le genou. Des sensations de sentir tes ligaments croisés, en fait, qui se tendent et qui se détendent. Sentir vraiment l'intérieur de ton genou travailler et être en limite. Donc là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le signal que j'attendais pour pas aller plus loin. Il est marre. Il est marre. Il est marre. Il est payé en sang. Je veux dire, là, je paye super cher pour me les changer. Donnez-moi des adducteurs. 18h40. Soixante-quatorze kilomètres. C'est là où je m'arrête parce qu'il s'est passé des trucs incroyables. Sinon, je vais faire un ligament croisé. C'est abusé. J'ai une jambe droite. Ça devient dangereux. Donc on va jouer la sécurité parce que le but, c'était d'être avec les copains. Pas forcément de se faire mal. Voilà. Moi, franchement, la prochaine fois, je me mets deux tapes. Je fais un 5h, machin. Oh, j'ai rien. La jambe gauche, la jambe droite. Ça va, j'ai une jambe. Elle a 90 ans. On a appelé le boss, le père, pour venir chercher un seul de ses fils parce que les trois autres ont décidé de continuer. Dans quel état êtes-vous, monsieur ? Je vais vomir. Je vais vomir. Combien de kilomètres il reste ? Un 5. Un 5. Et vous, monsieur ? Un 5. Un 5. C'est 5h. Un 5h. Un 5h. Un 5h. Je vais tomber dans les pommes. Un 5h. Ils ont fait les 20 derniers kilomètres pour relier du coup Rosière au Puy-en-Velay. Donc la minoire dans les chemins. Le sprint. Ils sont arrivés en chair en os, épuisés au 90e kilomètre au Puy-en-Velay. Et là, ils ont appelé le père pour venir chercher parce qu'ils ont décidé que c'était là leur fin d'aventure pour eux. C'est avec quelques cernes mais sans regret que cette aventure se termine. Et même s'il manque quelques kilomètres, je crois qu'on a tous ressenti la fierté de s'être dépassés et d'avoir appris, de s'être surpris même par notre corps et sa façon de se protéger. Alors face à trop de kilomètres et une idée, il semble que l'homme moderne est encore quelques capacités. Aux grands dames de nos genoux et du canapé. Parce que oui, il nous aura bien fallu deux jours allongés pour récupérer. Il semblerait alors qu'on puisse aller parfois au-delà de nos limites. Mais peut-être toujours accompagné d'une note un peu salée. Et de l'accepter, c'est peut-être ce qui permet après tout de pouvoir sans encombre, plus tard, recommencer. D'un autre côté, cette vidéo était aussi là pour vous montrer que si on met souvent en avant des sportifs avec des histoires extraordinaires, j'avais envie de vous montrer qu'il n'y a peut-être même pas besoin d'être un grand sportif pour vivre de belles histoires. Pas besoin de grand chose pour marcher, courir, aller explorer la nature, un sport ou juste soi-même. Peut-être juste d'une idée saugrenue et de quelques copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada